Tout d'abord, je voulais remercier Chantal et Joëlle pour l'organisation de ce webinaire. C'est vraiment un coup de plaisir que j'y participe et que je présente un peu l'est et ce que nous faisons. Pour plus tarder, je vais commencer la présentation. N'hésitez pas à me faire un message si vous ne m'entendez plus pour que je reprenne quelques parties. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, MESP est une entreprise privée qui a pour mission d'offrir des soins de santé de qualité dédiés à la femme et à l'enfant. Et nous visons en fait à atteindre les classes moyennes et les populations de milieux populaires en Afrique de l'Ouest. Nous nous sommes basés à Dakar, au Sénégal. Donc, nous en fait, ce qui nous a motivés vraiment à créer MESP, c'est d'abord un constat dans le secteur de la santé au Sénégal. 80% aujourd'hui de la population se respecte en structure publique, en structure de santé publique pour des soins primaires. Et il faut savoir que les structures publiques n'ont pas la capacité d'absorber ce domaine. Dans la pyramide sanitaire du Sénégal, on a principalement trois types de structures de santé. Il y a le centre de santé et le professeur de santé, où on va trouver un infirmier, par exemple, et parfois un médecin. Il y a le centre de santé de district, qui est censé être la structure de référence, notamment pour les femmes enceintes. Donc, c'est vraiment la première structure d'accueil des parturiennes, à la fois pour l'accouchement par voie basse et pour la césarienne. Ça arrive un peu à ce qu'on appellerait les maternités de niveau 2 en France. Et puis, au niveau régional, vous avez les opérations qui ont un plateau technique qui est plus relevé, pour prendre en charge certaines grossesses avec des pathologies ou une cardiopathie ou un agne, par exemple. Et malheureusement, les hôpitaux sont à la fois en force et en capacité. Et c'est ce qui crée beaucoup de problèmes, notamment des retards de crise en charge et qui font qu'on a des études de mortalité encore élevées. Près de 400 pour 100 000 naissances pour la mortalité maternelle. Et on en est à peu près à 413 pour 1 000 naissances pour la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Donc, c'est vraiment ce que nous avons aussi dit. Nous, à Créennes, c'est une structure de sensibilité, un réseau de proximité pour la femme et l'enfant. On se propose un étudiant de qualité et intégré et qui soit affecté sur le classe moyenne en Afrique. Alors, pourquoi on se dit intégré ? C'est parce que parmi les difficultés qu'on a eu hier, que les femmes enceintes rencontrent ici. Il y a le fait que le parcours pour faire un pays de grossesse soit long. On ne va pas trouver, par exemple, un échographe à côté de chez soi. Donc, on va faire une consultation prénatale à peut-être dignité de chez soi. Et pour faire une échographie, il va falloir faire un parcours beaucoup plus long. Donc, c'est vraiment le problème qu'on a essayé, dans lequel on a essayé de répondre, en plus du manque de capacité dans cette phase physique. Donc, à l'origine, en fait, du projet, ce sont d'abord deux ingénieurs. Je suis moi-même ingénieure. Et j'ai créé un peu le projet avec mon frère. C'est nous, c'est ingénieur. Et nous étions inspirés de modèles qui existaient en Inde. Des modèles de chaînes d'hôpitaux. Vous avez une chaîne de maternité qui est dans l'État de Londres après la neige, que j'ai eu il y a passé trois mois. Et qui, aujourd'hui, qui a vu des vaccins et qui a toujours assez cru de 35 millions de laissances. Et qui s'adresse aux populations à bas revenus. Et aussi une chaîne de population psychologiques qui, elle, s'adresse à différents types de population. des plus aisés aux plus pauvres. Et qui offre différents niveaux de confort. Mais ce qui est impressionnant dans ces modèles. Et la clinique, elle permet aussi de faire une prise en charge de la naissance. Mais je reviendrai là-dessus dans pas longtemps. Et donc, je parlais tout à l'heure d'un suivi intégral. Grâce à ces deux structures, aujourd'hui, nous arrivons à faire un suivi de grossesse, un suivi de la femme, avant l'accouchement. Donc, on propose tout le suivi de grossesse, toutes les constatations prénatales, les bilans, les analyses, les sanguines, l'échographie. Donc, tout le suivi de grossesse. Nous proposons aussi la prise en charge de la naissance. Soit pour l'accouchement d'un roi vaste, soit pour le bloc opératoire. Donc, ça, ça a été un investissement qui était très lourd, mais qui était nécessaire. Parce qu'au Sénégal, nous n'avons pas encore le maillage sanitaire adéquat et qui permettait de faire juste de l'accouchement sans faire de la chirurgie, qui permettait de les vaciller en cas d'urgence rapidement. Donc, il était important pour nous, dans notre structure, d'avoir un bloc opératoire et qu'on puisse prendre en charge certaines urgences. Et ensuite, nous proposons aussi le suivi de l'enfant. Donc, déjà des nouveaux-nés, mais également de l'enfant en général jusqu'à l'âge de 15 ans. Avec la couverture nationale, avec des conseils également sur la nutrition et sur la diversification alimentaire, par exemple. Avec un suivi également de la croissance. Donc, nous avons un pool, au total, de pédicologues et de pédiatres. Qui assurent le service de 24 heures sur 24 et de 12 heures sur 7. Soit en prédentiel, soit en abstrable. Et ça, c'est une marque qui n'existait pas à Dakar. Donc, pour parler concrètement des offres qu'on a mis, des offres de service. Donc, comme je disais, le plateau médical, c'est surtout des soins ambulatoires, des soins ambulatoires. Donc, le patient vient pour une situation gynécologique et pédiatrique. Il vient dans une situation d'urgence, comme des conditions, une porte-fièvre, une déshydratation. Et on peut l'hospitaliser pendant quelques heures pour lever l'urgence. Et puis, au niveau de la clinique, il y a tout le suivi de process. Il y a également pour l'hospitalisation. Nous avons au total 13 suivis d'hospitalisation. Et puis, également pour la chirurgie. Donc, ce sont des services très importants pour les populations environnantes. Ils ont avisé à plusieurs reprises qu'on ait des femmes qui soient vignées en urgence hospitalière, notamment pour des hématomes rétroplacentaires. Et qui avaient perdu, par exemple, 2 litres de sang. Une des principales causes aujourd'hui de mortalité matérielle et infantile, c'est le retard dans la crise en charge. Et on est quasiment certain qu'elle serait allée dans une culture publique proche, de tous les centres de santé et des districts. Elles auraient eu un retard qui aurait pu être fatal dans la prise en charge, dans leur prise en charge, notamment des thématomes rétroplacentaires. Donc, ce sont les choses que l'on vit vraiment au quotidien. Et qui montrent un peu l'impact que des structures de proximité peuvent avoir. Donc, nous, dans notre modèle, nous décédons d'être plus inclusifs que le secteur privé. Comme je le disais tout à l'heure, le secteur privé est très honnêteur et réservé peut-être à 20% de la population qui est plus inclusée. Il faut savoir aussi que, donc, nous, ce que nous voulions, c'était de pouvoir inclure une population qui aspirait à une meilleure qualité de service, mais qui n'avait pas accès et qui allait aujourd'hui dans le public. Donc, nous avons d'abord proposé notre standard, qui est similaire à ce que nous avons dans le secteur privé. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, c'était un bouchement dans le secteur privé démarre environ à 400 000 francs et de l'État, ce qui vaut à 600 euros. Ça coûte cher, ce sont en général des chiffres qui impressionnent beaucoup. Mais c'est le standard dans le secteur privé. Donc, nous, nous offrons aussi les mêmes tarifs, mais pour un séjour en chambre individuelle, avec un séjour ostensible, et souvent, on est en charge par une assurance. Mais face aussi à la demande, donc, de ces personnes qui aspirent à mieux, nous avons mis en place un forcet social pour la naissance, qui est environ 40 % moins cher, où la personne est prise en charge d'un point de vue médical exactement de la même façon. Ils ont le même plateau technique, pour les mêmes praticiens, médecins, sages-femmes qui interviennent. En général, ces patients n'ont pas de prise en charge d'une équipe assurante de la maladie. Et par contre, nous nous demandons qu'elles fassent leur suivi de grossesse chéneste, ce qui nous permet de nous assurer qu'on fait déjà une bonne orientation de la patiente, si c'est une patiente qui présente une hypertension artérielle ou une psychopathie avec la grossesse, de pouvoir leur lancer vers les hôpitaux de niveau 3, qui sont en unités, à la prendre en charge. Et puis aussi, ça nous permet, nous-mêmes, de pouvoir réduire nos coûts de prise en charge, et de pouvoir nous en sortir, et de pouvoir avoir cette capacité sociale en étant autonome et rentable. Donc, voilà pour la première partie. Je reviendrai dans tout mon temps sur l'impact. Mais déjà, si vous avez des questions, je sais qu'il y en a eu certaines qui ont été transmises, déjà apparemment. Mais voilà, c'est la première partie de la présentation. Oui, merci beaucoup, Radhi. On avait eu des questions qui avaient été transmises avant le webinaire par certains participants. Donc, je vais en proposer quelques-unes qui en poussent mon écho à ce que tu viens de présenter. On avait une question sur les cibles de NEST, à laquelle tu as répondu en partie. Est-ce que, donc, finalement, on nous demandait si tu avais prévu quelque chose pour les femmes pauvres ? Et peut-être que ce qu'on pourrait voir par rapport à ce que tu viens de présenter, c'est, dans quelle mesure, l'offre plus sociale de NEST, aujourd'hui, permet d'effectivement, permet effectivement de donner accès à des femmes vraiment pauvres, vraiment défavorisées, à des soins de qualité. Et la deuxième question, c'était toujours autour de la cible. C'était peut-être de caractériser un peu ce que tu entendais par classe moyenne et quelle était la proportion de la classe moyenne que tu visais ? Voilà, je te laisse peut-être répondre à cette première question qui fait écho aux offres de NEST. C'est vrai que... On nous a souvent posé, en effet, la question qu'est-ce qu'on allait faire de la cible ? Que l'on propose pour les femmes ? Ici, des populations les plus défavorisées. Là, actuellement, chez NEST, je peux dire que 30% de nos patients, des patients qui viennent accoucher chez NEST, n'auraient pas eu accès à un service dans une structure privée avant que l'on mette en place une structure. Elles seraient allées au niveau de l'hôpital public. Elles représentent... En général, si je dois donner un peu leur profil, ce sont des femmes qui sont souvent dans le secteur informel, qui sont... qui sont... qui sont... qui sont... qui sont un petit peu... au commerce, ou alors qui sont épouses d'émigrées à un étranger et qui n'ont pas de couverture médicale. Donc, elles n'ont pas vraiment... elles n'ont pas accès à l'emploi formel, elles n'ont pas accès... donc à la couverture médicale. Donc, nous visons notre cible sur l'ensemble de la population. Vous avez déjà les 20% qui sont déjà dans le privé et sur les 80% en restant, le cadre supérieur en termes de revenus est notre cible. Donc, quelque part, nous nous ciblons environ les 40% de la population qui ont peut-être le plus de revenus. Donc, dans la classe moyenne, ce serait les 20% supérieurs. Donc, notre objectif, c'est d'être, à long terme, c'est d'être de plus en plus implésif. Étant dans le secteur privé, nous avons quelque chose de contraintes qui font qu'aujourd'hui, pour pouvoir être à la fois plus implésif et à la fois rentable, on a en fait quelques difficultés. Je donne un exemple. Aujourd'hui, le secteur privé n'a pas le droit de s'approvisionner à la pharmacie nationale d'approvisionnement. Et sur des produits comme la contraception, par exemple, là où, dans le secteur, le secteur public va le commercialiser à 1000 francs pour un type de contraception, donc 1,50 euro, parce que, justement, ils ont accès à la pharmacie nationale d'approvisionnement. Le secteur privé doit, on ne peut le commercialiser, des fois qu'à 35 000, 35 fois plus cher, parce que, justement, on doit s'approvisionner chez les offices privés ou chez les officiers privés. Et ça, par exemple, il ne faut pas ce que sur les médicaments, ça pose un frein dans, en tout cas, pour l'accès aux structures privées des populations plus défavorisées. Donc, nous, notre objectif pour pouvoir cocher des femmes qui sont plus pauvres, c'est de pouvoir louer des partenariats plus dix-feuilles avec le ministère de la compénie, avec le secteur de la compénie, au Sénégal. On en parle beaucoup depuis quelques années, donc nous avons bon espoir que cela puisse se développer. Donc, en attendant, ce que nous faisons vis-à-vis des populations qui leur soient défavorisées, c'est surtout beaucoup d'actions d'information, d'éducation et de communication, parce qu'elles n'ont pas beaucoup accès aux professionnels de la santé, mais ça reste que pour promis des questions. Et, bon, j'en reviendrai, j'y reviendrai dans la seconde partie, mais nous faisons beaucoup d'actions de ce type, et il y a risque d'éclosion aussi sous les points des campagnes de consultation gratuite qui permettent de diagnostiquer certaines pathologies assez rapidement. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure que parmi les types d'impact social que nous avons, nous mettons en place des séances d'information, d'éducation et de communication envers, donc, les femmes qui vont de l'âge de 15 ans jusqu'à 50 ans. Il faut savoir que les sujets comme la santé de la reproduction, la sexualité, encore des sujets tabous au Cénégal, la plupart des jeunes filles ne savent pas, ne savent pas, n'ont pas réellement d'oreille, en fait, et ne savent pas non plus où est-ce qu'elles peuvent avoir ces conseils-là. Et donc, nous sommes allés auprès des écoles de formation professionnelle qui sortent beaucoup de femmes au Cénégal, qui font beaucoup de femmes toute l'école au niveau BFM ou au niveau du primaire pour aller se former pour la refure ou pour la restauration. Et donc, nous faisons des séances d'information sur la contraception, sur les maladies sexuellement transgressives, et on a vu qu'il y avait beaucoup d'engouement autour de ces séances-là, parce que dans ces écoles, justement, ils ont souvent des cas de grossesse non désirée, certainement des cas de MST aussi, non détectés. Et surtout, ce qui est ressorti de ces séances, c'est que les jeunes femmes avaient un besoin très fort de communiquer après ces séances. On a vu qu'après, ça a soulevé d'autres questions qu'elles avaient et donc, c'est ce qui a fait que nous avons vous collé cela sur Facebook. Et donc, nous sommes très présents sur Facebook, nous avons beaucoup d'interactions avec les patients sur Facebook, à la fois des interactions privées et des interactions publiques. Donc, nous publions des articles qui sont beaucoup commentés. Et parmi ces articles, en général, les articles que nous publions sont vraiment axés sur le contexte local et les habitudes locales et souvent des sujets sur lesquels les médecins ne connaissent pas beaucoup. Là, par exemple, on a eu un artiste, l'artiste qui avait eu peut-être le plus de succès chez nous et qui parle de la rose de l'hérico. En fait, les femmes enceintes au Sénégal, quand elles sont proches du terme, dès qu'elles rentrent au travail, elles boivent une décoction qui est en fait une infusion de cette plante et c'est ce qui permet d'accélérer le travail. Donc, traditionnellement, on l'utilisait pour accélérer le travail, sauf que, arrivé à l'hôpital, on leur met également une dose de sainteau et donc ça interagit avec cette décoction-là et du coup, le risque d'hémorragie est beaucoup plus important. beaucoup de femmes ont eu des complications à cause de cela et ça, c'est vraiment indépendamment du niveau de revenu. Il faut savoir qu'en Sénégal, les femmes ont à la fois recours, aussi bien recours à la médecine traditionnelle qu'à la médecine moderne et donc le fait de publier un article là-dessus, ça a ouvert le lieu à beaucoup de femmes qui avaient bu cette décoction et qui ont eu de ce qu'elle, suite à l'accouchement ou à d'autres dont les mamans justement avaient prévu une décoction comme ça ou d'autres types de médicaments non traditionnels à voir. Pareil, pendant le mois de ramadan également, nous étudions des artistes pour dire un peu quelle est la condition de lire par les mamans. Donc, ce sont les conseils adaptés au contexte local et puis d'autres fois on a des questions beaucoup récrivées sur la message récrivée et c'est sûr que cet accès aux praticiens n'est pas évident c'est égal à titre d'adictatif nous avons 140 gynécologues pour une population d'environ 14 millions d'habitants. Donc, très largement en fond des études. et notre type également d'impact social c'est d'abord la création d'emplois formels la masse d'économie est essentiellement basée sur la formelle aujourd'hui l'espoir c'est plus de 40 employés et je peux dire qu'au moins 30% de nos employés il s'agit du premier emploi formel nous recrutons les personnes très jeunes souvent parce que voilà déjà en tant que PME on a du mal à recruter des gens qui ont de l'expérience et d'espoir notre managerial ça coûte cher et ce n'est pas facile à trouver et donc forcément nous recrutons jeunes et nous passons du temps dans la formation nous passons du temps dans la formation de de cette population de ces jeunes et surtout nous nous en travaillons beaucoup dans le développement dans le développement des compétences donc aujourd'hui près de 80% de nos employés sont des femmes ce qui a beaucoup d'impact sur leur famille parce qu'au Sénégal beaucoup de femmes prennent en charge leurs enfants nous avons également une couverture médicale qui n'est pas négligable non plus ici même si c'est la loi ce n'est pas le elle n'est pas appliquée par la majorité des entreprises en fait par rapport au développement des compétences pour donner un exemple nous avons eu à recruter des jeunes femmes au niveau du France et qui n'étaient pas réellement employables je dirais en entreprise et qui ont pu en démarrer en faisant de l'accueil et qui finalement faisaient des enquêtes de satisfaction et puis un petit à petit qui ont acquis certaines compétences au niveau d'article et d'autres ont eu acquis des compétences au niveau comptable au niveau de la gestion également et ça a été un développement de compétences très rapide sur deux ou trois ans pour m'accompagner un peu enfin beaucoup dans ce développement de compétences aussi par investisseurs et partenaires donc Elodie représente aujourd'hui donc investisseurs et partenaires nous accompagnent depuis 2012 donc c'est bien sûr un apport financier en tant qu'investisseurs mais également ils investissent beaucoup également dans la formation à la fois des entrepreneurs mais également j'ai envie de l'équipe donc chaque année il y a des séminaires de formation qui sont organisés pour les entrepreneurs et pour leur équipe et dans le dernier d'ailleurs concerné justement la responsabilité sociale d'entreprise et tout le monde en tout cas au niveau de l'EF nous a vraiment ouvert les yeux sur la politique sur l'ambition qu'on devait avoir en fait vis-à-vis de nos employés en interne vis-à-vis de l'impact en général qu'on doit avoir en créant notre entreprise en menant notre activité donc avec tout ça le partenaire c'est aussi l'assistance technique comme je disais il y a certaines compétences qu'on a eu du mal à avoir sur place au Sénégal au niveau managérial et donc on réussite très jeune on essaie de les former en interne et quand on a un besoin spécifique par exemple sur les procédures de qualité ou au moment de la mise en place de la maternité les procédures de soins de qualité investisseurs et partenaires au finance en grande partie donc inconsistants il y a eu de longues années de longues années d'expérience là-dedans notamment ça a été une directrice des soins qui est spécifiquement tournette pendant trois semaines pour former à la fois le management mais également les équipes de sages-femmes d'infirmières sur les procédures de soins et donc ça ça permet de mettre à niveau un peu les équipes et c'est très important pour les PME qui n'ont pas les moyens en fait comme je disais qui n'ont pas les moyens de recruter des personnes de haut niveau donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui notre ambition c'est d'offrir une prise en charge médicale complète de qualité internationale de plus en plus intrusive et ça passe par des partenariats ça passe par des partenariats avec notamment le secteur public mais c'est aussi de constituer un réseau qui soit un pôle d'expérience médicale pour tant que pour nous au cœur de notre stratégie c'est vraiment la qualité de service la qualité de soin et la qualité de service et aussi un modèle de gouvernance de gouvernance la vie des employés ça c'est une responsabilité que nous avons dans nos pays en tant qu'entreprise donc je vous remercie de votre attention et je suis disponible dans tout cas pour les questions je reste à l'écoute ok ma question est la suivante c'est en fait elle s'adresse à Kadidia Tou c'est en fait en république du Congo donc Congo-Brazzaville puisqu'il y a deux Congo le bureau pays du fonds des nations unies pour la population collabore avec des organismes et des entités étatiques qui oeuvrent dans le secteur de la santé maternelle et infantile et donc ma question précisément c'est de savoir dans le cadre de l'action de son entreprise et de sa RSE de la RSE de son entreprise en relation notamment avec les objectifs du développement durable est-ce qu'elle ne pense pas faire un partenariat avec le fonds des nations unies pour la population du Sénégal en vue d'atteindre plus de femmes et de jeunes c'est en fait une question de partenariat en relation avec les ODD voilà c'est fini parce que dans le secteur privé pour deux raisons d'abord dans le secteur privé nous avons des contraintes réglementaires par exemple pour les médicaments nous ne pouvons pas nous fournir à la pharmacie nationale d'approvisionnement donc forcément les médicaments des fois dix fois ou trente fois plus chers dans le secteur de la pharmacie pour le secteur de la pharmacie pour le secteur de la pharmacie des étudiants en gynécologie qui assure en fait le service et donc nous avons certaines charges qui font que nos objectifs de rentabilité nous empêchent des fois d'aller prendre en charge des populations plus d'une notre objectif à long terme c'est d'être de plus en plus inclusif mais pour cela il faut que nous puissions vraiment maîtriser nos coûts maîtriser nos charges maîtriser notre modèle et puis ça m'amène également à la question du junior qui veut dire de pouvoir développer des partenariats soit avec des organismes comme le FUNUAP ou alors surtout avec le secteur public donc faire des partenariats publics privés ce sont des choses qu'on ne pourra vraiment pas faire tout seul il faut qu'on développe des partenariats et aussi bien des institutions comme l'OMS que la Banque mondiale encouragent vraiment les états à favoriser ce type de partenariat donc la deuxième question que je lise est-ce que dans le cadre de la RSE et en relation avec les objectifs de développement nous pensons avoir un partenariat avec le FUNUAP pour atteindre plus de femmes et de jeunes donc oui c'est vrai que les organismes il y a beaucoup d'organismes comme le FUNUAP ou l'USAID qui s'intéressent de façon primordiale au secteur de la santé de la femme et de l'enfant nous souhaiterions rentrer en partenariat avec eux dans un premier temps il était important pour nous de trouver que notre modèle avait un de l'impact et deux qui pouvaient être autonome et aujourd'hui c'est ce que nous faisons avec le pilote qui existe je dirais qu'il n'existe réellement que depuis deux ans donc aujourd'hui nous sommes en train de trouver un peu notre concept et c'est grâce à cela qu'on pourra approcher ces organismes là et on espère pouvoir développer des partenariats avec ce type d'organisation voilà merci peut-être Elodie si vous souhaitez une crotte en fait d'autres questions oui 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 effectivement parmi celles que Joël a mentionné par écrit vous m'entendez ? oui oui vous m'entendez pour moi j'ai l'impression que l'assurance maladie c'est un sujet qui a déjà été qui a déjà peut-être été traité par Rally en revanche il y avait un sujet autour des soins sur les enfants de moins de 5 ans qui d'après donc un des participants était sans doute gratuit je sais aussi qu'au Sénégal je crois que maintenant l'accouchement dans le public était gratuit donc par rapport à ça quelle est l'attitude de NEST et est-ce que comment est-ce que vous arrivez à malgré tout attirer des gens malgré cette gratuité des soins dans le qui a dit je vous ai envoyé des questions je vous ai écrit des questions en fait j'ai copié deux fois la même parce que j'avais un souci de 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 en fait je vais répondre déjà à la question mais voilà j'ai posé une question en fait sur plutôt sur sur le contexte des oui radee peut-être allez-y parce que je pense que joël a des problèmes de connexion et donc peut-être reprenez la réponse quand vous allez commencer quoi donc par rapport à la question d'élodie c'est vrai que depuis deux ans à peu près les soins pour les enfants de moins de 5 ans sont gratuits dans la consultation et les soins et en pratique aussi les soins dans les hôpitaux publics et il y a également cette mesure de rendre l'accouchement gratuit alors avant la césarienne était déjà depuis un certain moment la césarienne était déjà gratuite dans les hôpitaux dans les hôpitaux publics tout ça c'est dans le cadre en fait de la mise en place de la couverture maladie universelle qui est un gros projet de l'état donc petit à petit on arrive à avoir les populations commencent à avoir un meilleur accès aux soins donc nous chez Nesf on considère que c'est quelque chose de très positif parce que notamment pour les populations les plus déminies comme je disais c'est vraiment aussi le rôle un peu du secteur public que de prendre en charge des populations qui n'ont pas les moyens pour la santé par contre cela ne cela n'empêche pas le fait que les besoins sont toujours là pour notamment celles qui aspirent à avoir une meilleure qualité de service quand le public offre des soins gratuits ce sont des longues des files d'attente qui sont de plus en plus longues et ce sont des personnels aussi de santé qui est de plus en plus débordés c'est également moins de capacité c'est encore un ratio de demandes sur capacité d'accueil qui est encore beaucoup plus beaucoup plus élevée et donc plus le public est inclusif plus le secteur privé a un rôle à jouer pour justement alléger un peu les hôpitaux les centres de santé d'une demande qui finalement pourrait payer pour avoir moins de moins de chiffre d'attente un meilleur confort plus de temps avec le médecin plus de temps pour aller au delà de la consultation médicale par exemple donc nous considérons que c'est positif il y a encore des problèmes dans la mise en place par exemple si je prends le cas des consultations gratuites pour les mois de 5 ans en réalité les hôpitaux doivent être remboursés ensuite par l'état et ça crée des fois des problèmes dans la gestion des hôpitaux publics et des centres de santé de santé publique et ça se ressort sur également l'accueil qu'il fait aux patients donc je pense que c'est bien et ça fait que la demande sera plus importante pour le secteur privé ça fait qu'il faudra qu'on se développe de plus en plus et qu'on absorbe de plus en plus cette population voilà c'est le cas c'est le cas pour l'accouchement et pour tout l'équipe de soi en fait qui vont donner l'action ok merci Radhi Elodie peut-être vous si vous voulez poser une autre question donc donc il y avait aussi une question je crois que vous n'avez pas entendu tout à l'heure donc peut-être que je la repose j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur la mortalité infantile et maternelle au Sénégal et sur les possibilités pour faire baisser cette mortalité oui c'est vrai maintenant pour la mortalité actuellement la mortalité marronnelle est très relevée c'est le fait que il y a une baisse très importante donc là actuellement la mortalité des moins de 5 ans on est à peu près à 93 CC pour 1000 naissances vivantes et sur la mortalité maternelle on n'est pas loin de 400 laissés maternels pour 100 000 naissances donc ça reste encore ça reste encore élevé les principales causes alors on parle des trois des trois retards le retard d'abord dans la consultation soit parce que la patiente n'est pas bien informée donc elle prend du temps pour aller en consultation par exemple une patiente qui perd les os qui n'est pas encore rentrée franchement au travail va prendre du temps pour aller à la structure de santé parce que justement elle n'est pas bien informée alors qu'il y a un risque d'infection qui est beaucoup privilévé ensuite arrivé à la structure de santé il y a le retard d'irnostic parce qu'on n'a pas forcément d'échographie sur place on n'a pas forcément le personnel qualifié pour diagnostiquer la pathologie et puis troisièmement il y a le retard dans la prise en charge une fois qu'on a diagnostiqué est-ce que l'amesthésiste est sur place pour pouvoir faire la césarienne d'urgence est-ce qu'il y a une poche de sang en cas d'hémorragie donc ce sont un peu les trois retards que l'on constate et sur lesquels il faut agir pour avoir pour avoir la mortalité maternelle et la mortalité infantile après d'un point de vue médical par exemple sur la mortalité infantile les principales causes c'est la prématurité pour l'absence négale on n'arrive pas encore à prendre en charge des gens prématurés il y a également les infections qui sont liées aux conditions de réception du bébé est-ce que les procédures d'hygiène ont bien été respectées est-ce que les antibiotiques sont bien disponibles sur place vous avez aussi l'aspect néonatal d'un point de vue de la maternité également il y a les hémorragies qui sont très importantes qui sont la principale cause du système maternel l'hypertension artérielle les infections et quel que soit en fait ces systèmes là il faut vraiment agir sur les trois retards donc d'abord le retard d'accès aux soins soit parce que comme dans le milieu rural ou parce que les populations sont un fortement informées le retard d'hernétique et le retard de crise en charge juste un dernier point en tout j'ai envie de dire sur la mortalité maternelle par exemple un indicateur qui est très parlant pour agir pour pouvoir vraiment faire baisser la mortalité maternelle elle baisse mais pour pouvoir bien la faire baisser il faut pousser la contraception par exemple et par exemple là depuis deux mois on a une rupture sur le marché national et or on sait que la contraception permet de baisser considérablement la mortalité maternelle par exemple sur la femme qui décide les femmes n'auraient pas dû prendre de grossesses il y a beaucoup de facteurs sur lesquels on doit agir je crois qu'on n'entend pas une question qui vient du docteur enfin de monsieur je crois qu'il est Kimi excusez-moi si je ne me rappelle plus bien du nom en fait donc sur qu'il y a des questions plutôt vraiment sur les conditions de la santé au Sénégal et d'autre part je me suis en posée une autre je crois que Kaby a déjà aussi parlé c'était celle-là en fait sur les facteurs à éviter lors de la grossesse pour éviter les éventuels risques de mortalité en fait alors moi j'ai aussi des problèmes de connexion donc si ça se trouve peut-être que Kaby a déjà répondu à certaines de ces questions mais voilà donc facteur de risque pendant la grossesse à éviter et peut-être comment on peut les éviter et qu'est-ce que peut amener une entreprise comme Nest et ensuite autre question donc sur le suivi de la grossesse au Sénégal Kaby je vous donne la parole donc tout de suite j'ai parlé un peu des facteurs de risque enfin des principales causes de mortalité maternelle et infantile au Sénégal donc je parlais notamment des hémorragies des délits d'attention intérielle et des infections qui sont souvent dus à manque d'information ou un retard dans le diagnostic ou de la prise en charge la mortelle intérielle c'est une mortelle intérielle et des infections soit plus littéraux ou plus libérantes ou dû aussi aux conditions de réception du bébé ça c'est en lien un peu à la dernière question vous avez le dit donc par rapport aux conditions notamment de la santé maternelle au Sénégal il y a beaucoup de disparité selon les régions donc au milieu urbain en général les femmes peut-être 90% des femmes font leur physique prénatale dans une structure de santé donc elles sont assistées par un professionnel de santé alors qu'en milieu urbain on est à des taux beaucoup plus bas la moyenne nationale c'est environ 60% des femmes qui font leur consultation prénatale mais il faut savoir aussi qu'il y a une déperdiction entre la première consultation prénatale et la quatrième consultation prénatale donc selon la norme on fait quatre consultations prénatales et si on est à 60% de consultations prénatales de première consultation prénatale on va retomber à 20% pour la quatrième consultation prénatale et cette déperdiction elle se retrouve aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural et ça pose donc des problèmes ça pose donc des problèmes de l'administration notamment un autre frein aussi c'est le coût par exemple si je prends le coût d'une échographie notamment à Dakar dans le secteur public une échographie va revenir au moins à partir d'une france ou par là donc environ 22,50 euros ça reste encore élevé pour beaucoup de populations donc quand le suivi normal au Sénégal compte trois des échographies beaucoup de femmes ne vont pas en faire du tout ou alors vont en faire juste une seule donc ça c'est pour parler un peu de l'état de la santé maternelle au Sénégal surtout des habitudes en fait des populations après l'état de l'offre c'est que on n'a pas beaucoup de capacité d'accueil là par exemple on sort de la période de août septembre octobre qui sont des périodes de pique de naissance et dans les plus grandes maternités comme le centre de santé de Saint-Vor on peut trouver deux parties arrientes sur un même lieu de travail donc il y a des périodes comme ça où la demande est très supérieure à l'offre d'accord merci Elodie donc merci beaucoup merci pardon Fadi donc Elodie est à nouveau connectée elle a eu un outil avec sa connexion donc je propose qu'on lui redonne la parole voilà merci Fadi voilà merci beaucoup donc excusez-moi j'ai été déconnectée si ça se reproduit je me je rappellerai sur le téléphone pour qu'on soit sûr de ne pas reprendre la connexion vous m'entendez bien très bien très bien très bien ok donc pour embrayer sur sur IEP donc nous on est un groupe de ce qu'on appelle impact investing investissement avec une recherche d'impact en fait parce qu'on cherche à la fois une rentabilité sur nos investissements et à la fois un impact et cet impact on le recherche en investissant dans des petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne qui aujourd'hui comme à mon avis vous le savez tous ont très peu d'accès au financement alors que et je crois que l'exemple de la radie le montre très très naturellement alors qu'elles ont potentiellement sont considérables sur leurs environnements locaux en créant des emplois en structurant des filières locales en donnant accès à des produits qui sont peu disponibles etc on a été créé il y a 13 ans maintenant initialement par Patrice Chocno et depuis 2011 on est notre patron et Jean-Michel Feverino qui était avant le directeur général de l'agence française de développement donc c'est vraiment les impacts économiques sociaux en lois de manteau et de gouvernance sont complètement au cœur de notre approche c'est d'ailleurs un des critères sur lesquels on se déclenche les entreprises avec lesquelles on travaille et c'était bien sûr un critère de sélection quand on a travaillé avec Raddy quand on a eu les premiers contacts et son projet typiquement nous a énormément séduit parce qu'il rentre complètement dans nos critères d'investissement on a là une famille sénégalaise qui souhaite développer un projet dans son dans son pays un projet d'accès à la santé donc ça c'était aussi pour nous un point un point très fort avec une dimension en plus sociale au travers de l'accès à des soins de santé pour des classes moyennes mais aussi avec cette offre sociale pour atteindre des couches un peu plus déficit et de façon générale donc on prend peut-être j'avance un petit peu sur le port pour vous donner quelques chiffres sur IAP rapidement on est franco-africaine le siège est à Paris mais on dispose de 6 euros maintenant en Afrique donc au Burkina au Cameroun en Côte d'Ivoire au Ghana à Madagascar et au Sénégal et on a plusieurs véhicules financiers je ne vais pas rentrer dans les détails mais plusieurs véhicules financiers pour environ 75 millions d'euros sous l'élection on est soutenu par une cinquantaine d'investisseurs qui sont à la fois des investisseurs institutionnels de type banques africaines de développement propartos etc à la fois des entreprises privées comme Danone ou des banques comme la Bred le crédit coopératif et d'autres structures du même type et enfin des individus et des fondations qui sont les familles aussi on a révisé aujourd'hui entre 50 et 60 investissements dans une quinzaine de pays d'Afrique subsaharienne on y reviendra mais dans des secteurs relativement diversifiés voilà donc pour revenir à notre métier et plutôt notre façon de travailler donc nous on investit comme actionnaire minoritaire dans des PME africaines certaines de ces PME peuvent être comme c'était le cas d'ailleurs pour le projet de radio des entreprises en création des startups mais la majorité sont des entreprises qui sont déjà existantes on revient à la fois en apportant ce soutien financier mais en apportant aussi beaucoup d'appui sur le plan managérial et sur le plan de la stratégie on est aussi un acteur on n'est pas du tout un actionnaire dormant on souhaite toujours être représenté dans la gouvernance de l'entreprise donc au travers notamment du conseil d'administration d'administration on comprend généralement un ou deux sièges donc on n'est pas dans le but de contrôler un entrepreneur mais d'être véritablement un partenaire et de le soutenir dans son développement donc comme on le voit au slide suivant on peut dire que notre approche en fait qu'on a résumé en trois grandes dimensions il y a la dimension de financement au travers de cette prise de participation en cas de l'entreprise éventuellement accompagnée de prêt il y a une dimension donc d'accompagnement comme je disais sur les plans stratégiques opérationnels managériales social environnementales etc et il y a enfin une dimension un peu particulière qui est d'assistance et qui on a la chance en fait d'avoir certains investisseurs qui nous ont offroyé des budgets sous forme de subventions pour accompagner les entreprises partenaires sur des missions donc là qui peuvent des missions réalisées par des consultants externes et qui sont des missions d'appui par exemple pour mettre en place un système d'information et de gestion pour mettre en place des procédures de qualité donc typiquement c'est des budgets qu'on a utilisé pour le bonheur comme on a dit tout à l'heure et on a notamment financé donc une mission d'une femme française qui est qui avait une grosse expérience sur la mise en place de procédures d'hygiène et de sécurité pour les maternités et qui est venue former les équipes de NEST et les accompagner sur la rédaction de procédures voilà donc c'est typiquement là des appuis qu'on peut proposer en utilisant ces subventions et cette assistance technique et donc notre objectif est de dégérer des impacts à la fois économiques on en aura plus en détail quand on présentera la partie ESG des impacts environnementaux sociaux et de gouvernance et de façon plus générale on a aussi on se donne aussi comme objectif de faire du plaidoyer sur notamment la dynamique entrepreneuriale africaine pour montrer en quoi les PME africaines sont indispensables au développement du continent et pour mettre en avant le rôle que peuvent avoir des investisseurs dans le développement de cette dynamique entrepreneuriale en Afrique donc la vidéo que vous avez vue sur NEST au début qui venait du projet des grands moyens est une parfaite illustration de ce rôle de plaidoyer qu'on souhaite se donner au travers de ce projet l'idée c'est vraiment de partager en fait des exemples de petites et moyennes entreprises en Afrique et de montrer en quoi ces entrepreneurs qui ont monté leurs structures participent en fait au développement de l'économie locale au travers de contributions environnementales de création d'emplois de structuration de filière etc. Et nos objectifs d'impact bien sûr s'inscrivent dans les nouveaux objectifs du développement durable tels qu'ils ont étaient définis récemment par l'ONU ce qu'on constate en fait c'est qu'une grande majorité de nos entreprises aujourd'hui répondent à des attentes de biens et services qui proviennent des marchés locaux on a pas mal d'entreprises qui sont notamment dans le secteur alimentaire et qui répondent à la problématique de la nutrition et de la sécurité alimentaire c'est le deuxième objectif on a pas mal aussi d'investissements dans le secteur de la santé des producteurs pharmaceutiques ou des infrastructures de santé telles que NEST qui répondent à cet objectif de donner accès à la santé au plus grand nombre on a aussi des projets dans l'eau et l'énergie on souhaite développer aussi tout ce qui est création d'emplois parce qu'en fait en investissant dans des PME on a souvent des dynamiques de création d'emplois qui sont très importantes et un de nos objectifs c'est aussi d'accompagner les entreprises dans leur formalisation qu'elles soient déclarées sur place qu'elles payent tous leurs impôts et que de cette façon là elles puissent contribuer à générer des ressources fiscales pour les états africains et comme vous le savez en marchant assez cruellement et puis on travaille aussi sur les aspects environnementaux et notamment l'empreinte carbone de notre portefeuille en essayant par le biais à la fois de la compensation et de l'explicité énergétique de faire en sorte que ces entreprises puissent générer le moins d'émissions possible voilà donc comme vous le voyez sur ce slide on a une répartition géographique qui est très variée de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale en passant par l'océan Indien Madagascar jusqu'à quelques investissements en Afrique de l'Est répartition sectorielle aussi qui est assez vaste avec environ un quart du portefeuille qui est investi dans des institutions de microfinance et le reste qui se compose d'entreprises dans le secteur de l'agriculture ou de l'agroalimentaire de la santé la construction de la distribution et du transport de l'équipement et de la maintenance et des services donc on n'a pas d'approche du tout dogmatique sur les secteurs dans lesquels on investit en fait notre approche c'est de répondre à des demandes qui émènent du terrain et qui peuvent être très 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 divers et on s'attache ensuite à répondre à ces demandes et à travailler avec les entrepreneurs qui nous suggèrent des projets pour voir qu'il y a une adéquation entre ces projets et nos critères d'investissement voilà peut-être qu'on peut déjà s'arrêter là si jamais il y a des questions à ce stade oui merci beaucoup Elodie alors on avait une question aïe aïe il y a beaucoup d'économies en fait il y avait une question qui était donc d'Alain qui était posée donc par e-mail alors voilà comment intégrer la RSE dans la recherche de financement bon je crois que c'est une question assez générale et que votre présentation va sans doute amener des éléments de réponse mais donc voilà donc c'est une question d'Alain donc qui est consultant dans la RSE et donc il souhaite peut-être savoir plus pour pouvoir proposer aider ses clients sur ce sujet voilà donc je vous en donne la parole et puis à ceux qui le souhaitent vous pouvez poser des questions donc à Elodie sur sur donc le IEP et les modes d'investissement en sachant qu'elle va détailler après je vous en donne la parole Elodie et je ferme mon micro donc oui effectivement je pense que j'ai un écho là de je ne sais pas si vous entendez il y a beaucoup de voilà il y a beaucoup de déco mais c'est c'est bon c'est bon oui 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 je crois que dans les investisseurs qui interviennent en Afrique aujourd'hui il y a une attention qui est de plus en plus forte sur ces dimensions de responsabilité sociale et environnementale que les investisseurs appellent souvent ESG parce que c'est les critères en fait environnementaux sociaux et de gouvernance qu'ils appliquent à l'analyse des projets d'investissement qui leur sont soumis donc très souvent maintenant les investisseurs qui interviennent en Afrique et en particulier ceux qui s'assignent un objectif d'avoir un impact d'avoir un impact sur le développement local vont regarder ces dimensions-là au même titre qu'elles vont regarder les dimensions de profitabilité potentielle et tous les autres aspects plus commerciaux et business donc nous par exemple on attend des entrepreneurs avec lesquels on travaille une vraie réflexion sur ce sujet-là et de même qu'on leur pose donc ça me fait faire un peu une transition vers la partie suivante mais de même qu'on leur pose énormément de questions sur leur marché sur leur classe de gérés financiers etc. on leur pose à chaque fois un certain nombre de questions sur leur pratique environnementale et sociale par exemple est-ce que tous les salariés sont déclarés est-ce qu'ils disposent d'une assurance maladie est-ce que leur sécurité au travail est assurée dans le cadre des opérations si on est par exemple dans un projet industriel ça va être quelque chose qui va être une question vraiment fondamentale de vérifier que la sécurité des ouvriers par exemple de la chaîne de production est bien assurée par l'entreprise est-ce qu'ils disposent par exemple d'équipement de production sur le plan environnemental on va regarder tous les risques qui se posent alors par exemple pour vous donner un exemple concret quand on avait regardé le projet de radis on avait regardé avec elle la problématique des déchets des déchets biomédicaux pour s'assurer qu'il y avait des possibilités d'incinérer ces déchets qui peuvent être assez dangereux et contaminer des nappes phréatiques donc voilà c'est le cas maintenant Nest dispose d'un mécanisme pour pour incinérer ces déchets donc tous les aspects là on les regarde en détail avec les promoteurs et non pas dans l'idée de juger d'ailleurs de leur pratique mais plutôt de faire un diagnostic à l'entrée et de voir avec eux comment on peut les accompagner et on peut les aider pour améliorer ces pratiques alors il faut quand même qu'il y ait une vraie intention du promoteur à s'améliorer là-dessus qu'on puisse sentir on passe beaucoup de temps en fait avant d'investir avec les entrepreneurs qu'on va accompagner pour vraiment voir si on partage les valeurs communes et s'ils peuvent être authentiquement intéressés par le fait d'améliorer leurs pratiques environnementales et sociales tout en tout en tout en tout en développant leur business et on pense d'ailleurs que les deux sont totalement compatibles c'est à dire que pour nous il n'y a pas en fait le fait de traiter ces sujets là ça crée de la valeur au même type que d'autres d'autres améliorations ça permet de gérer un certain nombre de risque par exemple si vous avez des employés qui ne sont pas déclarés vous risquez d'avoir des employés qui sont beaucoup moins fidèles vous risquez d'avoir des redressements de l'administration des pénalités donc tout ça c'est générateur de risque et dans le cadre d'entreprises qui se développent rapidement on pense en fait que c'est absolument indispensable de développer des pratiques sociales et environnementales satisfaisantes parce qu'en fait c'est une condition de leur développement et c'est une façon de diminuer leur rêve voilà donc là j'ai un petit peu juste à embrayer sur la suite de la présentation je ne sais pas s'il y a d'autres questions à ce stade je vois qu'il y a une je vois qu'il y a une question sur plus de détails sur vos actions et vos perspectives dans le domaine de la santé du monsieur Bas donc je vais je vais peut-être y répondre effectivement spécifiquement on a donc comme je disais tout à l'heure on a pas mal de projets dans le secteur de la santé on a en fait trois catégories des producteurs pharmaceutiques il y a deux entreprises qui produisent des médicaments et là l'intérêt dans un cas c'est une entreprise qui est au Cameroun et donc l'intérêt c'est de pouvoir donner accès à des médicaments génériques sur place de favoriser cet accès-là et dans l'autre cas c'est des solutés intraveineux et là l'idée c'est qu'il y a beaucoup très souvent des ruptures de stock c'est en Côte d'Ivoire il y a très souvent des ruptures de stock sur ce genre de produit donc le fait de développer localement une entreprise qui fait des solutés intraveineux ça permet aux hôpitaux de s'approvisionner beaucoup plus rapidement beaucoup plus facilement que si elle se repose uniquement sur l'importation ce qui est le cas en réalité en fait encore dans beaucoup de pays donc ça c'est une première catégorie de projets on reste très ouverts à d'autres projets autour de la production pharmaceutique en fait on a fait quelques projets donc on a fait un projet de traduire les entreprises surtout de santé on a fait un investisseur d'une autre entreprise d'ailleurs qui s'est fait au Samosuc au Sénégal pour laquelle maintenant on est plus un investisseur on l'a accompagné pendant quelques années et puis ensuite en très bonne entente avec les entrepreneurs on s'est retiré il y a des compétences et on étudie en ce moment pas mal de projets d'infrastructures de santé c'est ce qui nous intéresse beaucoup et puis la dernière catégorie c'est des entreprises qui sont des distributeurs de médicaments qui achètent des médicaments et qui revendent à des pharmaciens le client dans leur pays on a déjà accompagné trois projets de ce type deux dans les dans lesquels maintenant on n'est plus investisseur et un dans lesquels on reste investisseur au Sénégal voilà alors je vois qu'il y a une question aussi sur les modalités pour consulter à des financements alors sur notre site internet il y a une rubrique spécifique qui permet de déposer votre projet que je pourrais d'ailleurs faire du transmettre dans un second temps c'est dans la rubrique entrepreneur si je ne me trompe pas et vous pouvez déposer un projet si vous indiquez le pays duquel provient ce projet il sera transmis automatiquement à l'équipe d'investissement qui se charge de cette zone géographique et qui s'attachera à vous répondre voilà dès que possible sachant qu'on reçoit pas mal de demandes donc il faut parfois être un petit peu patient mais si on considère que le projet répond à nos critères d'investissement vous devriez recevoir une réponse alors je vois qu'il y a quelqu'un qui est au-delà de la guillée il a dit qu'il y a un proche il le dit ah oui il le dit pour revenir sur les plaidoyers qui y étaient faits et la réponse que vous avez à ces actions de plaidoyer alors l'exemple de plaidoyer que je donnais tout à l'heure a dit et que tu connais bien c'est le projet le projet Les Grands Moyens donc ce projet photographique et vidéo qui vise à faire connaître le travail de plusieurs PME en Afrique et qui vise aussi à illustrer l'impact de ces PME en Afrique sur le développement local pour faire connaître faire connaître en fait à la fois des parcours d'entrepreneurs et aussi des réalisations d'entreprises au travers de leurs impacts Donc là les photos qui étaient contenues dans la présentation de Nest tout à l'heure la plupart de ces photos venaient de ce projet photographique puisque Nest a fait partie de l'échantillon d'entreprises qui ont été inclus dans ce projet donc ça c'est aujourd'hui une action assez importante de plaidoyer sur laquelle on a mobilisé des financements de plusieurs bailleurs pour le mener à bien et certaines entreprises partenaires d'IEP y ont participé mais aussi des entreprises hors hors IEP On fait aussi pas mal on participe aussi assez souvent à des conférences à des articles dans la presse on répond à des interviews à la fois bien sûr pour faire connaître IEP et puis de façon plus générale pour faire connaître cette problématique des PME en Afrique et enfin je pense qu'il y a une troisième chose qu'il faut mentionner qui est que notre président Jean-Michel Sévégineau avec un des directeurs général adjoint en charge des investissements Jérémy Agenberg sont sur le point de publier un livre sur les entrepreneurs en Afrique pour que le grand public puisse être mieux familiarisé avec cette dynamique entrepreneuriale mieux comprendre quels sont les parcours des entrepreneurs qui se cachent derrière cette réalité et des dispositifs d'appui qui peuvent exister en soutien à ces entrepreneurs Merci Elodie Alors moi je vois qu'il y a beaucoup de questions et vous êtes intéressés pour vous dire vos actions en... vos actions enfin et comment finalement euh... 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 je pense que voilà je pense qu'on a pas besoin de dérouler la suite de la présentation euh... 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 je peux peut-être... on a une équipe qui est à Paris et ensuite on a des bureaux euh... des bureaux en Afrique comme je disais tout à l'heure donc on a un bureau là un bureau au Sénégal euh... un bureau au Cameroun un bureau en Côte d'Ivoire un bureau à Madagascar j'espère que j'en oublie aucun voilà euh... je ne sais pas pouvoir m'envoyer trop dépasser le temps alors on me demande quand doit sortir le livre ça il faut que je il faut que je me renseigne auprès de mes collègues il est quasiment terminé donc il va je pense que c'est relativement c'est relativement humain euh... euh... voilà ça va se faire à mon avis maintenant dans les en début d'année 2016 je dirais et on pourra voilà effectivement comme Joël le mentionnait on ne pourra pas le faire pour Noël on ne pourra pas le faire pour Noël voilà on ne pourra pas le faire pour Noël mais mais en revanche on pourra passer l'info sur le site de RSPED et puis bien sûr si vous suivez euh... et vous si vous voulez vous dire aussi à la newsletter de IEP c'est des choses qu'on bah évidemment la publication sera faite qu'on mentionnera voilà d'accord 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 ok merci Jo d'accord donc c'est pas évident de passer c'est pas évident de passer donc Jo Joël si tu veux reprendre la parole alors je reprends la parole je reprends la parole alors je suis désolée moi j'ai perdu je n'ai cru aïe 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 voilà merci je pense que Elodie a coupé alors je ne sais pas les impératifs de temps des uns et des autres et puis en particulier de nos deux intervenantes peut-être vous pouvez encore montrer peut-être deux trois slides Elodie et puis après on conclura et puis voilà quoi est-ce que ça vous convient mon micro quand je pense aux slides qui restent je pense qu'en fait j'ai décommenté un peu indirectement au travers des au travers des réponses aux questions et la première partie donc enfin à la limite je me dis que peut-être qu'il vaut mieux encore se concentrer sur une ou deux questions et puis moi malheureusement après je vais devoir je vais devoir je vais devoir y aller je vois juste qu'il y a ok ok tout à fait question sur la Guinée effectivement on n'a pas encore d'investissement en Guinée-Conakry voilà mais c'est pas une zone qui est complètement exclue pour nous voilà mais c'est vrai qu'on n'a pas de représentation locale et pas encore d'expérience dans ce pays-là d'accord et il y a eu aussi pas mal au Congo alors je ne sais pas je sais pas si vous avez répondu oui un investissement en République démocratique du Congo à Kinshasa en microfinance dans une dans une dans une dans une une IMS qui s'appelle Oxus Oxus interdicé et donc c'est un pays dans l'éducation on pourrait effectivement regarder nos opportunités d'investissement d'accord et donc il y avait aussi une question d'Égypte parce que nous avons beaucoup de personnes de l'Université de Sangor d'Alexandrie et donc je me demandais donc quelles étaient vos actions plus particulièrement sur la santé maternelle et infantile qu'est-ce que ça représente par rapport à vos autres autres investissements dans la santé maternelle et infantile aujourd'hui en fait notre seul investissement on en regarde d'autres mais aujourd'hui notre seul investissement c'est Ness on n'a pas encore on n'a pas encore d'autres investissements dans ce secteur scientifique on a eu plusieurs opportunités et voilà je sais que là on en a on en a on en a au moins une relativement avancée à l'étude donc c'est pour nous un secteur d'intérêt un secteur d'intérêt parce qu'évidemment c'est une problématique qui est fondamentale on est très ouvert aux possibilités là-dessus ravi vraiment d'avoir d'avoir accompagné Ness et d'avoir avec Ravi permis de lancer cette superbe initiative voilà et on continuera mais après nous on n'a pas voilà on a une stratégie sectorielle encore une fois assez vaste et on répond ça ne va pas dépendre en fait sur qui des demandes qui sont formulées sur le terrain qui seront montées par l'équipe d'investissement sur le terrain donc c'est des investissements qui nous intéressent beaucoup qu'on étudie au même titre que d'autres investissements et pour préciser les choses on a une action d'investisseurs dans les secteurs dans des PME donc on ne fait pas en revanche de financement sous forme de subvention la seule chose c'est qu'on a accès à des subventions pour financer des missions de conseil au sein de nos entreprises partenaires donc dans lesquelles on est déjà investisseurs mais on n'a pas d'action sur le mode ONG ou fondation dans la santé maternelle et infantile voilà c'est pas notre métier d'accord merci d'accord donc peut-être pour conclure vous voulez dire un mot ou alors peut-être on peut demander à Radhi de nous dire un mot de conclusion peut-être c'était en forme de ça puis ensuite le vôtre Khaddi Clody ça pourrait être comme ça donc Khaddi je vous donne la parole si vous voulez faire un mot de conclusion par rapport à la présentation oui d'abord merci merci Elodie pour la présentation donc je disais dans vos commentaires d'ailleurs par écrit que le projet Les Grands Moyens nous a blessé beaucoup nous-mêmes à faire du fait d'oyer et à gagner de la possibilité notamment local donc ce sont des efforts qui sont très importantes pour nous parce que nous sommes encore petits mais encore notre projet pilote nous avons une ambition qui va au-delà de ce que nous avons actuellement au niveau déjà du Cénégal voire de la sous-région et en conclusion pour nous c'est d'abord atteindre la qualité donc des procédures de qualité un modèle de qualité et ensuite de pouvoir nous étendre donc nous sommes contents du partenariat avec l'activité et pour cela nous pensons que c'est vraiment ce qui nous aide aussi qui va nous aider vraiment à atteindre notre condition voilà merci à vous aussi Chantal Joël et RSE et développement pour avoir organisé cet échange et merci à tous les participants donc Elodie oui alors effectivement moi aussi je remercie beaucoup Chantal et Joël pour déjà cette initiative de RSE et développement parce que le site est super je trouve très intéressant c'est une source d'information très utile et je crois que ces webinaires ça permet en plus de mettre en contact différentes personnes qui oeuvrent dans le même sens donc voilà merci pour ce partenariat qu'on est en train d'engager et pour ce webinaire merci aussi à Radhi pour sa présentation et pour le partenariat vraiment super riche qu'on a maintenant depuis plusieurs années ensemble c'était vraiment un plaisir aujourd'hui de présenter IEP et puis j'ai appris de mon côté certaines choses supplémentaires sur le projet de Radhi donc merci à tous et puis voilà gardons le contact pour ceux qui le souhaitent pour la suite d'accord merci beaucoup Elodie donc Joël peut-être tu peux prendre la parole pour conclure voilà sachant que comme on l'a dit donc on fera un compte rendu avec les présentations des intervenantes et puis et puis évidemment continuer le discours je dirais par mail entre les uns et les autres donc cette possibilité aussi de continuer après le webinaire voilà en tout cas un grand merci à Elodie et Radhi pour leur présentation